bonjour à tous c'est gavin et lily on espère que vous allez bien qu'est ce on fait aujourd'hui aujourd'hui on va faire un jack-o'-lanternes challenge et oui il y a déjà un an on avait déjà fait une vidéo comme ça elle vous avez bien plu et aujourd'hui on fait une deuxième avec des belles citrouilles ouais alors on va donc mon modèle ah bah lily a déjà montré son modèle donc alors mon modèle le modèle que lily va essayer de reproduire on dit bien essayer parce que ça a pas de super parfait et moi alors moi c'est encore plus compliqué la bouche sinon le reste ça va mais la bouche voilà quoi il y avait un autre exemplaire la bouche elle était encore plus difficile mais du coup alors les petits outils les petits outils donc là c'est le pic le clou sur manche le pic infernal voilà ça c'est la pelle la pelle attend c'est ça la pelle la pelle voilà pour voilà ça c'est pas la pelle c'est pour pour voilà c'est pour faire ça alors du coup ça c'est pour on verra bien voilà ça c'est encore pour faire ça du coup voilà ça c'est pour pour creuser pour mélanger et du coup on met un petit pot pour mettre à l'intérieur et ça c'est pour faire comme ça encore du coup et donc première étape bah enlever le chignon enfin le trognon le chignon le trognon enfin enlever le truc du dessus et du coup bah on se retrouve bah juste après le trognon et donc ça y est bon on a enlevé les petits capuchons les petits trucs du dessus enfin non faut les enlever maman les a coupé merci maman et d'avoir coupé et maintenant nous faut qu'on ait t'as bien coupé dedans oh c'est trop beau c'est tellement bien attend je regarde avant regardez il y a des brouilles oh la vache oh la vache oh la vache il est tellement beau il y a beaucoup plus de trucs à l'intérieur que moi ah ouais regardez alors dans la citrouille versus dans la citrouille de Lélie voilà voilà quoi c'est bizarre attends montre moi t'es dans ta citrouille donc maintenant prenons ça alors cette ustensile là qu'on appelle la pelle à griffure et bah on va l'utiliser pour heureusement qu'on a prévu un truc parce que là oh la la il y a tellement de fil il faudra dans une toile d'araignée maman en fait y a rien de dangereux on peut prendre à la main pour t'arracher il y a rien de dangereux dans cette citrouille il va y avoir des serpents ils vont sortir je m'en souviens l'année dernière j'avais pas osé mettre mes mains là dedans mais à la fin je crois j'y suis quand même allé ouais ah j'aime pas normalement normalement la fin ça devrait faire un truc s'il est normalement il y a des frites sur le côté carrément ou des verres en stade de congélation ah tous les mais tous les noyaux ah regardez moi j'ai commencé à bien tous les pépins pardon j'ai dit tous les noyaux moi j'ai tourné ma couche parce que là j'aurais un peu plus regardez maman regardez maman à la limite regarder mon fils il veut vraiment tout gratter tout gratter et une fois que ça pourra se détacher enfin les râteaux d'un coup non en fait je vais verser comme ça c'est bien dessus ouah fâche c'est lourd c'est lourd c'est lourd ok ça a rien versé du tout j'ai fait n'importe quoi regardez j'ai 10 millions de pépins chute t'as cassé le moment ASMR ah d'accord donc là on va accrocher nos états on a terminé de vider nos citrouilles à l'aide un peu de maman bien sûr donc maman le secotch s'il te plait le secotch voilà moi ça va pas viendre bien maman pourquoi tu m'aider à me le placer je sais pas où je sais vraiment pas où est-ce que je pourrais mettre moi je pense que tu peux me passer le secotch si je te plait je tourne là et donc ça y est bah merci encore à maman qui nous a aidé encore à scotcher bah nos petits moules nos gabarits et donc maintenant on va prendre le petit piquet on va faire tous les contours et du coup maintenant on va faire tous les contours des yeux, du nez, de la bouche et tout et c'est des poinçons quoi c'est ça ? ok moi je vais commencer par le nez parce que c'est le plus facile ça va Lili vous êtes concentré hein ? t'as vu ça ? j'ai bientôt fini mon 10 cm je galère 5 cm 4 cm 3 cm 2 1 ça y est tada alors là t'as fait tous les en fait t'as fait l'empreinte ouais les dessins maintenant faut enlever ton ok ton dessin donc alors attendez je vais l'enlever je peux le déchirer ? ah bah oui maintenant on a besoin est-ce que j'ai c'est chouette ? t'es quand même stylé très rare regardez, je sais pas si vous arriverez à voir ouais alors on distingue on distingue tous les petits points que tu as fait ce que j'ai fait je vais essayer de commencer à la marquer et comme ça vous verrez beaucoup mieux ça fera quand même une petite... tu es bientôt Lili d'accord Lili terminé ! ouh la vache je vais enlever je vais terminer mon nez ah oui déjà ok donc alors je sais pas du tout ce que ça va donner ouais fais voir Lili et bah si on voit tout bien les petits points attends j'essaie de m'approcher ouais alors je sais pas si à la... non on voit pas bien à la caméra mais moi je les vois à la lumière t'es voir Gabon toi ? waouh ! c'est parti ça y est ! faut de la fragilité mais... bon bah mon nez est tombé ah on a déjà le nez attends waouh c'est trop beau ça y est donc mon nez est très très beau t'es sûre à tes doigts Lili hein ? oui oui je sens là je suis en train de te faire un truc beau mais enfin ça se voit pas à l'intérieur haha en tout cas il traverse bien on peut le voir hein marche là coucou t'en es où Lili ? bah moi j'ai fait tout ça toute seule et Gabin a demandé beaucoup d'aide à maman beaucoup d'aide juste demander de l'aide à maman non ? là pourquoi je prends la petite on a terminé mais moi je vous montre pas à la fin pourquoi tu montres pas encore Lili ? parce que je finis ah tu fais des finitions bon alors on attend que Lili soit prête ? non et moi je les montre maintenant toi tu nous montres maintenant Gabin ? ouais non ensemble non ? non moi d'accord t'es un peu de patate là c'est pas grave bon un deux trois waouh elle est top j'adore elle est trop belle et Lili aussi ah tu veux voir Lili ? ah génial elles sont vraiment trop trop belles elles sont chouettes hein vous avez carrément bien réussi hein en fait il y en a une qui est un peu un peu fofoelle et puis une qui fait un peu plus peur c'est laquelle qui fait fofoelle et laquelle plus peur ? la mienne fofoelle ouais la celle de Gabin elle fait un peu clown et puis la tienne elle fait un peu plus peur Lili ah ouais c'est super joli hein moi je préfère la mienne bon on finit la vidéo ce soir ? oui on finit la vidéo ce soir avec une bougie dedans ou des bougies et voilà on a fini nos courges donc alors là on a même mis les petites bougies nos jacques aux lanternes nos jacques aux lanternes et on a même mis les bougies dedans alors dites nous dans les commentaires laquelle vous préférez euh juste comme ça et aussi bah éteinte maman s'il te plait c'est vrai qu'on est et voilà regardez dites nous dans les commentaires laquelle vous préférez ça chauffe quand on est dans le ventre attends vas-y mets toi mets les à côté hop voilà voilà donc dites nous laquelle vous préférez et donc bah comme d'habitude si la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à partager à la clé sur toi vous abonner à très vite pour une prochaine vidéo bye bye tout le monde